jeudi 19 mars troisième semaine de carême fête de la saint joseph première lecture du livre de samuel chapitre 7 4 5 12 14 et 16 psaume 88 sa dynastie sans fin subsistera deuxième lecture lettre de saint paul apôtre aux romains 4 13 16 18 22 l'évangile de mathieu chapitre 1 verset 16 18 21 et 24 à jacob engendra joseph l'époux de marie de laquelle fut engendré jésus que l'on appelle christ or voici comment fut engendré jésus christ marie sa mère avait été accordée en mariage à joseph avant qu'ils aient habité ensemble elle fut enceinte par l'action de l'esprit saint joseph son époux qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement décida de la renvoyer en secret comme il avait formé ce projet voici que l'ange du seigneur lui apparu en songe et lui dit joseph fils de david ne crains pas de prendre chez toi marie ton épouse puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'esprit saint elle enfantera un fils et tu lui donnera le nom de jésus c'est à dire le seigneur sauve car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés quand joseph se réveilla il fit ce que l'ange du seigneur avait prescrit acclamons la parole de dieu louange à toi seigneur jésus dans ce passage et bien nous voyons la place importante de joseph une place primordiale pour donner au christ une filiation humaine le christ a comme père dieu un père spirituel mais réellement présent par l'action de l'esprit saint et un père terrestre qui sera réellement présent aussi à plusieurs reprises mais qui sera présent aussi dans une justice il ne veut pas prendre cet enfant qui est l'enfant de dieu l'enfant de l'esprit saint l'enfant qui ne lui appartient pas parce que lui se juge trop humble pas assez comment dirait-on pas assez digne je ne suis pas digne de te recevoir des fois nous disons cela lorsque nous allons communier pas des fois à chaque messe et bien lui doit se penser je ne suis pas digne de recevoir chez moi l'enfant que marie porte et c'est l'ange qui va orienter joseph le rassurer et lui dire que c'est dans le projet de dieu et qu'il ne craint pas de prendre chez lui marie et l'enfant marie sa femme c'est ce qui est dit prend chez toi marie ton épouse puisque l'enfant est engendré en elle vient de l'esprit saint et bien il nous faut nous aussi et bien dans ce temps un peu compliqué et bien regarder le christ pleinement mais pleinement dieu avec les faiblesses non pas des hommes mais avec ses tentations qu'il ne succombera pas à lui nous nous avons des tentations et nous y succombons souvent pour moi et bien soyons attentifs à ne pas succomber à ces tentations pendant ce temps de d'exode de désert de carême et bien n'hésitons pas à prendre notre bible pour nous en nourrir de la parole de dieu afin de raffermir notre foi que ce temps de sécheresse de communication puisse nous renforcer dans ces paroles de dieu qui sont pour nous et bien un chemin parce que le christ est le chemin la vérité et la vie amen et et